Musique Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par les questions de l'eau. Ils ont décidé de longer le rift est-africain d'Ouganda jusqu'en Israël à la rencontre des populations nomades et sédentaires. En cinq mois, des sources du Nil jusqu'au pays aride du Proche-Orient, ils ont parcouru plus de 13 000 kilomètres en Saïdkar avec une seule question en tête. Y a-t-il assez d'eau sur Terre pour nourrir 9 milliards d'habitants en 2050 ? Lui, le beau gosse là, c'est Geoffroy. Et lui, c'est mon frère Loïc. Et d'ailleurs, je crois que c'est ta fête aujourd'hui. C'est la Saint-Geoffroy. Donc, bonne fête Geoffroy. Merci. Alors, on a tout de suite une question à vous poser. Qui d'entre vous a l'eau courante ? Et j'aimerais que vous leviez le bras. Oui, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Merci. Alors, on est là pour répondre à une question. Y a-t-il assez d'eau sur Terre pour nourrir 9 milliards d'habitants que la Terre portera en 2050 ? Et là aussi, j'aimerais vous faire participer que ceux qui pensent oui, lèvent le bras. Alors, ce sont les optimistes. Que ceux qui pensent non, lèvent le bras. Il y en a pas mal quand même. Un peu pessimistes ou réalistes, je ne sais pas. Et maintenant, que ceux qui ne savent pas lèvent le bras. Ah oui, c'est vrai ? Moi, je ne sais pas. En revanche, j'ai deux certitudes. Je sais qu'on sera 9 milliards d'êtres humains en 2050. Ce n'est pas une fatalité. Je sais aussi qu'il y a assez d'eau sur Terre. Je sais qu'il y a assez d'eau sur Terre pour nourrir 9 milliards d'habitants. Et je sais qu'il y en a assez pour nourrir 18 milliards d'habitants qui vivront comme nous. En revanche, j'ai une incertitude. Est-ce qu'on sera capable de mobiliser intelligemment cette ressource pour faire en sorte que non seulement 9 milliards de personnes vivent dignement en 2050, parce que l'idée, ce n'est pas d'y arriver et en 2050, plus rien. C'est en 2050 et après. Ça, c'est une vraie incertitude. En revanche, j'ai deux solutions. Et je crois que j'ai encore en mémoire ceux qui ont dit non. La première, c'est faire en sorte qu'on n'arrive pas à 9 milliards. Et on a les moyens militaires, scientifiques, médicaux, pour ne pas arriver à ces 9 milliards. Ce n'est pas une blague. On peut. On a le choix. On a cette liberté de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, à la sortie, j'attends avec un stérilisateur ceux qui ont dit non. Et nous, on a peut-être une autre solution. Ce serait de vous inviter à regarder l'histoire et à essayer de tirer des leçons du passé. Alors, tous les ans, Geoffroy l'a dit, nous recevons de l'eau pour 9 milliards d'habitants sous forme de pluie, de neige. C'est les nuages qui nous l'apportent. C'est un cycle immuable. Tous les ans, nous avons la même quantité d'eau qui arrive et qui revient l'année d'après. Alors, c'est beau de savoir ça. Et c'est surtout important parce que, voilà, nous, on est partis pour ce... Enfin, c'est surtout important, surtout... Pardon. L'eau revient tous les ans, mais elle vient de manière très capricieuse. C'est-à-dire qu'elle ne tombe jamais ni au bon endroit ni au bon moment. Moi, chaque fois que je pars en vacances, il pleut. Et chaque fois que je reviens et que je me mets au travail dans mon bureau, il fait beau. Mais plus grave, elle peut tomber en quantité là où il n'y a personne. Et ne pas tomber là où il y a la vie, là où il y a des gens qui attendent cette pluie. Alors, on va vous emmener dans un voyage qu'on a fait en sidecar, mais exceptionnellement pour vous, on va le faire ici. Dans un voyage dans le temps, on va remonter dans le temps et se plonger à l'époque de l'arrivée de la vie sur Terre. Alors, il faut s'imaginer sur le paradis terrestre. Dans la jungle, pourquoi pas, dans la forêt vierge, où l'homme n'est pas encore là. Alors, cette nature, elle a l'air inoffensive, comme ça. Mais, au fur et à mesure où on a été dans cette jungle, dans cette nature sans l'homme, on s'est rendu compte qu'il y avait des ficus étrangleurs. Étrangleurs, tiens, c'est étrange pour une plante qui est soi-disant inoffensive. Eh bien oui, dans cette loi de la jungle, il y a un combat pour la vie. Peu importe de qui on va étrangler. Il y a un combat pour la ressource. Il y en a même d'autres qui vont plus loin. L'eucalyptus. Lui, il n'hésite pas, il empoisonne le sol. Et il empoisonne le sol pour faire quoi ? Pour éliminer ses concurrents et faire en sorte que son espèce peuple la Terre. Peu importe s'il va tuer les autres. Son objectif, c'est de s'accaparer la ressource. Alors, dans ce combat, c'est ce magnifique paradis, c'est Adam et Ève qui vont arriver. Et Adam et Ève, c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs. Ils cueillent la pomme que donne le serpent. Ils grattent la Terre pour manger les racines. Et ils chassent. Ils se mettent à côté d'un point d'eau, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que d'aller puiser l'eau avec leurs mains. Et puis à force, ils vont chasser à deux heures, ils reviennent et ils se disent quand même, j'ai eu soif, j'aimerais aller plus loin, qu'est-ce que je vais faire ? Et on invente le récipient. Adam et Ève, les premiers hommes, les chasseurs-cueilleurs, inventent le récipient qui leur permet de transporter l'eau. Et qui leur permet aussi de rentrer l'eau dans la maison, dans la domousse. Ils domestiquent l'eau. Après cette étape d'avoir fait rentrer l'eau dans la maison, le chasseur-cueilleur s'est rendu compte que parfois il s'essoufflait à aller chercher cette ressource. Et puis surtout, Adam et Ève, il n'est plus tout seul, il n'y a qu'un et Abel. Qu'un et Abel, ils font la prédation. C'est-à-dire qu'ils vont vider sans se soucier de ce qu'ils vident derrière eux. Donc ils vident à un endroit, ils vident à un autre. Et à un moment, ils se disent, tiens, pourquoi pas suivre la ressource ? Et c'est là qu'apparaît la migration. Donc nos amis, enfin la famille, Adam et Ève s'organisent, s'adaptent et va suivre la ressource, va suivre les pluies. Ils vont faire un petit peu du biomimétisme. Ils vont voir que les gnous suivent la ressource. Et bien ils vont faire pareil. Ils s'organisent. Alors on suit la ressource, l'homme se multiplie, les familles s'agrandissent, les villages s'agrandissent et ils se déplacent. Et ils arrivent à un moment où à force de se déplacer, ils arrivent toujours à un endroit où il y a déjà quelqu'un. Ils ne sont plus seuls au monde. Ils ne sont plus seuls au monde. La population mondiale s'agrandit. Et alors ils ont quand même fait des observations qu'en faisant la barrière autour de la tente pour pouvoir protéger des animaux sauvages, ils avaient planté une branche. Cette branche avait refleuri, redonné des fruits. Ils ont remarqué que certains animaux sauvages, ils arrivaient à les approcher de plus en plus. Et ainsi est née l'agriculture. Ils ont commencé à domestiquer la plante et l'animal. Ils ont ainsi commencé à s'approprier la ressource. Et c'est ainsi qu'est née la sédentarisation. C'est comme ça que les hommes se sont sédentarisés pour pouvoir protéger et garder et surtout profiter de ce qu'ils avaient fait comme travail pour exploiter cette terre et ces animaux. Pour transmettre ce savoir, il y a un début d'organisation, pour transmettre ce savoir, ils vont mettre en place le langage. Le langage qui va permettre de transmettre non seulement de pouvoir parler entre soi, mais aussi de pouvoir le transmettre aux générations futures et permettre une accumulation de savoirs, une accumulation de connaissances. Donc cette famille s'est agrandie. Et là, ils se rendent compte que plutôt que de s'organiser en famille, pourquoi ne pas organiser une société, organiser un petit village, organiser une ville, on change d'échelle. On a domestiqué l'eau, on a domestiqué les végétaux, on a domestiqué les animaux, on a peut-être domestiqué sa femme, on lui a envoyé faire la corvée d'eau pour pouvoir se défendre contre les invasions. Donc va naître dans cette société des personnes qui vont consommer ce qu'elles ne produisent pas. C'est fondamental, c'est une rupture dans l'échelle du temps. C'est de se dire que je vais accepter que je vais dépendre de l'autre. Va naître la société de confiance. Je vais faire confiance à l'autre, je vais lui remettre mon destin et lui va me remettre son destin et va naître l'organisation de la société. On a créé des enclos pour protéger ces villages, on a créé des enclos pour protéger les villes, on a créé des enclos pour protéger les pays. On s'est battus pour préserver nos ressources et puis un jour, à force de se battre, l'homme en a un peu marre et il se rend compte qu'un pays du nord, là-haut, où il pleut beaucoup, ils produisent de l'orge et ils font une excellente bière avec ça, alors que moi, dans le sud, je fais du vin et j'aimerais bien goûter leur bière. Alors qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'échange avec ces pays-là. N'est une dépendance de cet échange parce que je ne sais pas faire leur bière et je ne saurais jamais la faire. C'est eux qui ont la compétence, mais je vais me rendre dépendant de ça. Les échanges, c'est le début de la mondialisation, c'est le début de la dépendance, de l'interdépendance entre les pays. Donc on a changé d'échelle. On est passé d'une « on s'organise en famille » à « on organise ensemble ». On est passé d'une nature à l'état sauvage à une nature organisée avec comme maître du jeu l'homme qui garde toujours cet instinct très fort de se dire « il faut que je sois supérieur à l'autre ». C'est son instinct de survie. Sauf qu'il commence à collaborer. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, ces dotations naturelles, comme le disait Loïc, il va pouvoir les échanger. On arrive, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2006, on était 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Très rapidement, il y a un accroissement de la population, toujours avec cet instinct de survie, toujours avec cette idée « est-ce que je vais manquer ? » Y a-t-il assez d'eau sur Terre ? Il y a toute cette idée de la perception de la rareté. Toute cette idée, je veux faire en sorte que ce soit mon pays qui ait cette ressource et pas l'autre. Sauf que la globalisation est en chemin. La globalisation, c'est échanger les ressources, c'est échanger ce qui fait notre avantage comparatif. Aujourd'hui, on est 7 milliards sur Terre, mais il y a toujours 30 000 personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas accès à une eau potable. C'est une personne sur deux dans un lit d'hôpital parce qu'il a ingéré une eau qui est impropre à la consommation. 7 milliards de personnes sur Terre, c'est plus qu'Adam et Ève, si on prend cette image d'Adam et Ève. 7 milliards de personnes sur Terre, c'est effectivement plus qu'un ou deux milliards. Et pourtant, la ressource, elle n'a pas changé. Ce qui prouve que l'être humain a réussi à s'adapter. Il a même tellement bien réussi à s'adapter, c'est que là où il y a quelques années, on était obligé de vivre en relation avec son milieu, aujourd'hui, on a mis en place des modes de vie qui permettent de vivre agréablement en plein désert. Et ça, c'est grâce à quoi ? C'est grâce à la technologie. Donc, on est passé de petits outils de proto-agriculture à la technique et à l'expansion de ces techniques. Grâce à quoi ? Grâce à la transmission du savoir. Et ça nous permet aujourd'hui d'être ici et de pouvoir parler ensemble. C'est-à-dire qu'avec la même quantité d'eau, on produit plus que ce qu'on produisait auparavant. Alors, on a acquis une certitude. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir se projeter dans le futur aussi loin que 2050 et de savoir qu'on sera 9 milliards. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir accompli notre transition démographique et à avoir terminé et à savoir ce qui nous a permis d'arrêter notre croissance exponentielle dans la douceur et naturellement. Sans parler de ce que Geoffroy veut faire à ceux qui ont dit non. Et ça, ça a été le partage des connaissances et l'éducation. Aujourd'hui, il nous est plus facile d'aider un pays en voie de développement en envoyant de l'argent parce qu'on a beaucoup d'argent. On part rarement pendant un an, deux ans, trois ans pour essayer de partager notre savoir. Pourquoi ? Parce qu'on manque de temps. On est avare de notre temps. Peut-être aussi parce qu'on est un peu avare de ce savoir qui fait notre prétendue supériorité. Nous avons la conviction aujourd'hui que la seule chose qui pourra sauver les pays qui ne sont pas à notre niveau, c'est le partage des connaissances mais c'est un partage qui doit être bilatéral parce que notre niveau n'est pas le plus haut. Notre niveau est un niveau qui permet de vivre avec la quantité d'eau qu'on a aujourd'hui et avec le style de vie qu'on a aujourd'hui. Et ce partage se fera dans les deux sens. Nous partagerons nos connaissances avec eux, ils partageront nos connaissances avec nous. Toujours dans cette idée de la révolution mentale qui, je pense, nous anime tous aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire pour continuer à s'adapter et changer les choses, nous, on a quelques pistes à vous proposer. La première, c'est effectivement de tirer ces leçons du passé et c'est ce qui nous, peut-être, nous distingue de l'animal. Ça, on ne sait pas. Parce que finalement, on n'a pas encore essayé ce dialogue et cette correspondance avec ces univers que sont effectivement les autres espèces. On en a fait un premier malgré tout, c'est de commencer à dialoguer entre nous, dialoguer avec les autres nations, aller plus loin que cet instinct de survie et de se dire est-ce que je peux compter sur l'autre ? On a établi une société de confiance en France qui est d'accepter cette interdépendance. Il faut continuer pour accepter cette interdépendance entre les pays. Je pense que pour continuer cette révolution mentale, on doit accepter que nous faisons partie d'un tout et que dans ce tout, il n'y a pas de centre. L'être humain n'est pas le centre de ce tout. En revanche, l'être humain a la capacité de faire en sorte que ces univers dialoguent entre eux. En tout cas, il a la compréhension, il a la connaissance, peut-être qu'une connaissance que ces personnes qui sont là figées dans le marbre auraient souhaité avoir, qui nous permettent de pouvoir effectivement préparer le futur. Oui, normalement, il est là pour me sauver et il ne le fait pas. Après avoir considéré que l'homme n'était pas le maître du monde, il faut arrêter de penser aussi que la ressource va s'adapter à l'être humain. Le mode de vie, c'est lui qui doit s'adapter à la ressource disponible. On dit souvent que la conquête du monde est achevée. Je trouve ça dramatique de penser ça. La conquête de l'eau est achevée. Non, il reste encore des champs d'exploration immenses que peut-être Baudelaire nous a mis sur la route. Comprendre le langage des fleurs et des choses muettes, ça paraît naïf, mais c'est comprendre que nous ne sommes peut-être pas les seuls à pouvoir tirer des leçons du passé, que nous ne sommes peut-être pas les seuls à être éclectiques, que nous ne sommes peut-être pas les seuls à être omnivores, que nous ne sommes peut-être pas les seuls à pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est avec les autres espèces qu'on doit le faire. Ensuite, je voudrais, pour donner quand même une note pessimiste à notre discours, je voudrais donner la parole aux jeunes générations qui, elles, vont nous succéder, qui, elles, vont devoir prendre en charge cet héritage qu'on va leur léguer. c'est le rêve. Et le rêve, c'est ce qui nous lie avec les Hadsabés, avec les chasseurs-cueilleurs, c'est ce qui nous lie avec les pasteurs, c'est ce qui nous lie avec les premiers agriculteurs. C'est ce rêve de pouvoir vivre ensemble. Et je citerai Jacques Brel qui dit « Je vous souhaite les rêves les plus fous et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. C'est ce rêve qu'on vous souhaite à vous. » Merci. Applaudissements 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 Applaudissements